Bonne santé à tous, c'est Aurélien de la chaîne AC Santé. Aujourd'hui, on parle des légumineuses. Légumineuses et pourquoi cet aliment vous pourrit la vie. Oui, oui, il vous pourrit la vie. On voit ça tout de suite en explication. Les légumineuses, donc je veux parler des haricots rouges, des haricots blancs, des flageolets, des lentilles, des pois chiches. Tous ces produits qui nous font flatuler et qui nous ballonnent le ventre. Et je vais du coup vous expliquer pourquoi. Alors déjà, on va commencer par fermer toutes les portes de sortie. Tout ce qui pourrait être contradictoire, c'est-à-dire, oui, les légumineuses contiennent énormément de minéraux, énormément de vitamines, plein de micronutriments qui vont être intéressants pour l'être humain. Mais le seul problème, évidemment, c'est que les légumineuses, déjà, on les mange cuites. Donc, une fois qu'elles sont cuites, il ne reste quasiment plus rien d'intéressant à l'intérieur. Et recommander de consommer des légumineuses, c'est tout simplement ne pas avoir en vue tout le système digestif dans son ensemble. C'est-à-dire, en prenant en compte, en plus, l'action des bactéries, des champignons, donc du microbiote intestinal, qui, une fois qu'il va être en contact, qu'il va avoir du coup à manger ces légumineuses que nous, nous digérons déjà très peu, puisque nous avons peu d'enzymes pour digérer ce produit qui est extrêmement amidonné. Vous l'avez sûrement déjà vu dans d'autres de mes vidéos. Les amidons sont extrêmement compliqués à digérer. Ils sont indigestes. Ils vont venir coller, engluer notre colon. Et ils vont faire exploser les populations bactériennes, ces populations qui vont également créer énormément de déchets, comme nous, elles vont faire pipi-caca, c'est-à-dire qu'elles vont sécréter beaucoup d'acidité. Acidité qui va venir ronger notre colon et qui va créer des inflammations. Et cette inflammation, une fois que le colon va devenir hyperméable, il va devenir poreux, entre guillemets, c'est-à-dire qu'une fois que l'acidité va pouvoir circuler via la circulation sanguine dans tout l'organisme, nous allons être touchés d'inflammations généralisées au niveau des articulations, par exemple dans les cas de fibromyalgie, d'arthrite, d'arthrose, qui est de plus en plus courant. Et au niveau du cerveau, par exemple, c'est typique les cas de dépression, de dépuisement chronique. Et donc une fois que nous consommons des légumineuses, nous allons en digérer une très petite quantité, une énorme quantité de notre ration. Donc imaginons que nous mangeons des lentilles, par exemple, ou des haricots. Une énorme quantité de notre ration va directement arriver dans notre colon, au lieu de nous nourrir nous. Elle va arriver dans le colon et ça va faire une grande quantité de nourriture. Et du coup, l'acidité va monter. Et qu'est-ce que va faire le corps pour réduire cette acidité ? Et bien tout simplement, il va employer une technique qu'on appelle la captation minérale. C'est-à-dire qu'il va utiliser des minéraux qui va combiner avec les molécules acides pour créer des acides, des sels neutres. Ça va neutraliser l'acidité. Donc on va utiliser les minéraux pour neutraliser l'acidité. Or, ce qu'on attend de ces légumineuses, c'est en grande partie aussi des minéraux. Ces minéraux qui vont être utilisés pour réduire l'acidité qu'ils vont engendrer. Donc en fait, nous entrons dans une digestion à ratio négatif. C'est-à-dire que nous allons consommer un produit qui va beaucoup moins nous apporter que ce qu'il va nous coûter. Et ça, c'est une hérésie. C'est une aberration en termes de digestion et en termes des lois de la nature. Puisque dans la nature, c'est un maximum d'efforts pour un maximum de rendement. Et là, nous nous trouvons dans l'effet inverse. Vous avez en plus l'acide phytique qui va enrober les graines ou les fèves des légumineuses. Toutes ces graines vont être recouvertes d'acide phytique qui va retarder la germination. Ça permet tout simplement à la graine de ne pas germer trop vite. Et surtout de ne pas germer à un moment où les températures et la météo ne lui seraient pas favorables. Donc, elle va rester tranquillement sur et après sous la terre. Une fois que l'acide phytique sera dilué, lavé, que la graine sera lavée par la pluie, eh bien, la plante va pouvoir se mettre à pousser. Et cet acide phytique que nous consommons inévitablement, même si, oui, alors des études ont montré que si on faisait bouillir les haricots pendant une heure, déjà, qui fait bouillir ces légumineuses pendant une heure, ou en les faisant tremper toute une nuit, voire une journée. C'est-à-dire, si vous en consommez, je vous conseille grandement de les tremper. Il ne faut jamais consommer de légumineuses sans les avoir trempées au préalable. Pourquoi vous ne me le dites pas ? Je vous le dis. Quand ? Vous êtes un menteur. Et vous retirez une grande partie, certes, mais vu les quantités énormes de légumineuses que vous allez manger dans votre vie, même le petit pourcentage qui va rester d'acide phytique va forcément se retrouver, va s'accumuler en grande quantité dans votre colon. Et qu'est-ce que va faire, justement, ce fameux acide phytique ? Eh bien, il va tout simplement empêcher l'assimilation des nutriments, donc en grande partie des minéraux, donc du fer, du calcium, du magnésium, etc., etc. Donc, en fait, vous allez consommer encore un produit qui va vous empêcher de vous nourrir, tout simplement, sauf qu'en plus, vous aurez déclenché une digestion qui va vous demander énormément de ressources, puisque la digestion fait partie des processus qui demandent le plus d'énergie. Et du coup, c'est une énergie énorme pour lancer toute cette machine et qui va mener à pas grand-chose, voire à rien du tout, puisque vous allez juste nourrir, comme je vous le disais, votre microbiote intestinal, donc faire exploser les populations bactériennes, donc augmenter l'acidité, et donc vous enflammer partout. Alors, vous allez me dire, pourquoi on en mange depuis la nuit des temps ? Eh bien, tout simplement parce que c'est un produit, c'est un aliment pratique. Et quand nous n'avons que ça, effectivement, c'est quand même une entrée de sucre. Donc, quand nous n'avons pas à notre disposition des fruits, des légumes, d'autres produits sucrés qui pourraient nous permettre d'avoir un apport essentiel en sucre, la légumineuse n'a plus aucun intérêt. Elle a été utilisée au début de la civilisation, quand nous avons cessé d'être des chasseurs-cueilleurs, puisque c'était une denrée qui était facilement conservable et qui, une fois qu'elle est stockable, peut permettre de nourrir de grandes populations, les populations qui vont s'agrandir à l'ère du néolithique, et qui vont permettre l'essor des grandes civilisations. Mais ça a toujours créé des problèmes. Et il y a toujours eu des maladies liées à la consommation des légumineuses. Et il ne faut pas oublier que nous ne pouvons pas, à aucun moment, nous comparer avec ces populations-là. Puisque ces populations vivaient au rythme du soleil, elles n'avaient pas un téléphone fixé dans chaque main, une montre connectée, elles ne vivaient pas quasiment à la lumière du jour tout le temps, puisque avec l'éclairage moderne, notre cerveau n'arrive plus à faire la distinction entre le jour et la nuit. Bref, il s'agissait de personnes en bien meilleure santé, et du coup, avec un capital digestif bien supérieur. Et la question n'est pas, au final, est-ce que la légumineuse est mauvaise ou pas ? Est-ce que c'est un poison ou pas ? C'est la vraie question, c'est est-ce que j'ai à l'heure actuelle la capacité de la digérer ? Est-ce que j'ai la capacité d'assimiler tous les nutriments qui sont à l'intérieur ? Encore, imaginons que cela ne soit pas cuit. Et donc, nous allons nous épuiser à consommer ce genre d'aliments. Nous allons perdre nos ressources, nous allons nous enflammer, et nous allons développer des pathologies, des petits syndromes, des petites douleurs par-ci, par-là, et l'accumulation faisant, eh bien, ça va devenir plus grave, et nous allons partir dans de réelles pathologies, qui vont des fois même être terriblement handicapantes, comme dans les cas, les stades avancés, par exemple, de fibromyalgie, d'arthrose, comme je le disais, d'arthrite, de dépression carabinée, ou même de prise de poids, puisqu'évidemment, les légumineuses sont vraiment à proscrire si vous êtes dans une recherche de perte de poids. Alors, je sais, je sais très bien que c'est largement recommandé par les nutritionnistes, les diététiciens, en tout cas, une grande partie, et une grande partie également des naturopathes, mais, comme je vous le dis, c'est une fois qu'on a compris exactement comment fonctionne la digestion du début à la fin, on se rend vite compte, et tout simplement, l'expérience fait, je vous le conseille juste, de ne me croyez pas sur parole, testez, et vous verrez à quel point ces produits sont problématiques, à quel point ils nous empêchent d'atteindre notre potentiel de santé maximal. Donc, si vous voulez consommer des légumineuses, il va falloir les consommer, comme je vous le disais déjà, trempés, vraiment très très rarement, moi, je serais vous, je n'en mangerais que quand je suis invité chez des amis, quand je suis invité dans la famille, et sinon, vous les consommez germés. Alors, évidemment, ce n'est plus du tout du tout le même produit. C'est clair que le petit salé aux lentilles va avoir une drôle de tête, avec des lentilles germées, et ça n'a plus du tout le même goût, c'est un autre produit, évidemment. Si on fait germer la graine, l'amidon va être consommé justement par la graine, l'acide phytique va être complètement éliminé, et là, par contre, nous avons un produit qui est extraordinaire, en termes de nutrition, d'apport de minéraux, de vitamines, et par contre, évidemment, en germé, donc cru, il est largement recommandé. Pendant trois semaines, trois semaines, un mois, vous arrêtez de consommer des légumineuses. Il faudrait en même temps essayer d'arrêter de consommer des produits laitiers et des féculents, mais ça, on y reviendra dans une autre vidéo dédiée à ces groupes alimentaires-là. Et sinon, ruyez-vous sur les graines, donc graines de césanne, graines de courge, graines de tournesol, qui vont apporter de la mâche à vos aliments, donc à vos fruits, à vos légumes, et vous avez tous les oléagineux, amandes, noix de cajou, noisettes, qui vont vous permettre de perdre tout simplement cette habitude, puisqu'il est évident que quand on en a mangé toute sa vie et qu'on aime ça, il va falloir un certain temps avant de se désintoxiquer, j'ose le mot, puisqu'il s'agit vraiment de ça. J'aime me battre. Et alors, je sais que ça peut en choquer certains, ça va même choquer beaucoup, mais essayez de toute façon et vous verrez bien qu'il n'y a pas photo. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, si cette vidéo vous a été utile, partagez-la, faites tourner l'information, ça peut aider beaucoup de monde. Likez la vidéo, un petit pouce bleu, faites sonner la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos et on se retrouve d'ici très très peu de temps dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.